Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la nouvelle critique de la série The Last of Us HBO, l'épisode 5. Le fameux épisode 5 que j'attendais particulièrement. Comme à chaque fois, comme tous les lundis, une partie non-spoiler, une partie spoiler, le tout timé, etc. Pour être sûr de ne pas vous faire piéger et pour avoir l'avis des autres membres de Naughty Dog Mag, mais également des amis de chez PlayStation Inside et de Linu qui n'a jamais joué au jeu, qui ne connaissait pas l'univers. Rendez-vous demain pour un débat intense et animé comme à chaque fois pour exposer nos points de vue. Et j'attends bien entendu dans l'espace commentaire vos retours sur cet épisode. Attention, si vous voulez spoiler, vous l'écrivez en gros spoiler et vous sautez des lignes pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'épisode. Et rendez-vous demain pour pouvoir en parler un peu plus librement. Donc on attaque directement et on attaque directement avec la partie non-spoiler de cet épisode qui, souvenez-vous la semaine dernière, je vous disais que l'épisode 4 m'avait un petit peu déçu quand même, on ne va pas se mentir. C'était pour moi l'épisode qui était le moins bon de la série. Et là, l'épisode 5, ça va un petit peu mieux. Alors, l'épisode 3 reste toujours mon préféré. Et là, c'est l'épisode 2, l'épisode 5, son kiff-kiff en deuxième position. Après, je mets l'épisode 1 qui est très en dessous, enfin juste après aussi. Et l'épisode 4 qui lui est un peu plus loin. Mais un très bon épisode 5 qui là par contre revient clairement dans une trame du jeu. Vraiment, c'est assez fidèle. Alors, bien entendu, vous allez voir que tout n'est pas respecté à la lettre. Et pour les besoins de la narration et tout, il y a peut-être des moments à la fin de la séquence de Pittsburgh qui est mis peut-être au milieu ou au début. Enfin, globalement, c'est comme je disais en fait dans la critique la semaine dernière et pour l'épisode 3. Le début et la finalité restent les mêmes, mais au milieu, il y a des changements. Et là, en fait, ce n'est pas vraiment des changements en mode on change le truc, c'est juste l'ordre. Il y a certaines choses, je vais développer ça dans la partie spoiler pour ne pas, mais globalement, on est sur un épisode qui respecte la trame, les événements du jeu. Sur ça, il n'y a pas de soucis et qui respecte même clairement. L'épisode 4 changeait certaines choses très importantes. L'épisode 3, ça n'avait limite rien à voir. Et là, on revient vraiment comme dans l'épisode 1 ou 2 où c'est très très similaire. Donc, c'est un nouvel épisode qui poursuit les aventures d'Eli et Joël et surtout de Sam. Et en fait, vous allez voir qu'on va en apprendre un petit peu plus sur Sam et Henri et j'ai beaucoup aimé ça. En fait, c'est ça qui est bien dans cette adaptation. Ce que certains ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un copier-coller du jeu et tant mieux. Et qu'il y a des scènes qui vont changer, mais il y a aussi des scènes supplémentaires. Comme l'introduction du jeu qui dure beaucoup plus longtemps, etc. Et là, il y a des choses que l'on ne voit pas dans les jeux et qui rajoutent. Et pour moi, c'est vraiment mieux. La relation entre Sam, Henri, Ellie et Joël est vraiment bien respectée. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est assez tendu au début. Mais très rapidement, comme dans les jeux, il y a une alchimie, une symbiose. Et voilà, on sent vraiment dans les jeux que, pour la première fois, Joël s'attache un peu à des personnes qui deviennent son ami. On le voit dès le jeu, dès qu'ils commencent à vraiment décider d'être ensemble. Même si au début, Joël est un petit peu méfiant. Mais il voit que Sam et Henri ont un bon fond et on sent qu'ils sont amis. Et à la fin, dans le jeu, clairement, à la fin de la vie de Pittsburgh, tu vois très bien que Joël et Henri sont potes. Et là, en fait, c'est comme ça. Tu vois, dès le début, tu sens que c'est un petit peu tendu. Ils sont en train de discuter autour d'un feu. Et très vite, tu sens qu'il y a une amitié qui s'installe, un cercle de confiance. Ellie et Sam, eux, vont directement être potes. Et avec Henri, ça va aussi bien se faire. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit respecté. Le jeu d'acteur de Lamar Johnson, donc Henri, et de Kevin Woodward, Sam, est tout aussi bon. Là encore, vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment... Je comprends que Neil Druckmann et Craig Mazin expliquent qu'ils ont passé énormément de temps sur le casting. On rappelle, il y a 100 actrices qui ont été castées pour Ellie. Donc voilà, Bella Ramsey, elle n'a pas été choisie au hasard. N'en déplaise aux haters. Et elle incarne parfaitement Ellie. Elle le montre au fil des épisodes et attendait de voir l'épisode 7. Donc voilà, je trouve que là, les deux acteurs qui jouent Sam et Henri, pareil, leur relation est très touchante. C'est-à-dire qu'on voit dans le jeu qu'ils sont très proches. Et bien là, je trouve qu'ils ont réussi dans la série à encore plus nous montrer. C'est vraiment très touchant. J'ai beaucoup apprécié. On retrouve les principaux lieux. Donc comme je vous disais, que ce soit les bureaux dans lesquels Henri et Joël planifient l'évasion. La fameuse ancienne école souterraine avec les dessins d'enfants. Et donc comme je disais, c'est là, c'était pour servir au récit. Il y a des passages qui ont été modifiés. Il y a des passages qui ont été supprimés aussi, mais ils ne sont pas très importants. Mais les principaux passages ont été un petit peu modifiés. Mais globalement, c'est très fidèle. Et j'ai beaucoup apprécié tout cela. Dans cet épisode, on continue à voir également la vie des pillards avec toujours Kathleen et Perry. Et on peut voir que ces derniers vont vraiment mettre un point d'honneur. Vous leur retrouvez Sam et Henri. Et qu'ils sont déterminés à se venger pour les punir, d'avoir tué certains de leurs membres. Ils n'hésitent pas même d'ailleurs à menacer des innocents. Ça va très loin. On voit que finalement, c'est vraiment le bordel. Enfin, c'est l'organisation et le bordel. Mais toujours un très bon jeu d'acteur de Jeffrey Pierce. Je ne me rappelle plus l'actrice qui joue Kathleen. Bon, elle, elle ne m'a pas transcendé. Je ne peux pas dire qu'elle joue mal, mais qu'elle joue bien. C'est basique. C'est basique. Ça fait le taf. Je regrette en tout cas que dans la série, selon maintenant, on a l'épisode 5. qui est quand même un traitement des infectés bien en delà. Donc, je le sais et je l'ai même dit dans les précédentes critiques. The Last of Us, bien que ce soit un monde post-à-po, le post-à-po, la survie, les zombies, c'est secondaire, voire tertiaire. C'est vraiment l'idée, montrer les relations humaines, montrer que la plus grande menace, c'est finalement l'homme en lui-même, etc. Mais là, quand même, je regrette un petit peu, j'aurais aimé voir un petit peu plus d'infectés, un petit peu plus de claqueurs. Même si, dans cet épisode 5, on n'est pas en reste. Mais, dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'épisode 1, on n'en voit pas. L'épisode 3, forcément, comme c'est un flashback et que c'est une ville protégée, on n'en voit pas. L'épisode 4, on n'en voit pas. Et bon, là, l'épisode 5, on en voit un petit peu. Mais, voilà, je regrette un petit peu, même si c'est dans l'univers et l'ambiance de Last of Us, et qu'à la fois, j'avais peur qu'il y en ait trop. Je trouve qu'il n'y a pas un bon juste milieu pour le moment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, si ce n'est qu'il y a une scène de gameplay, notamment la scène de Sniper, qui est adaptée. Et donc, ça, je trouve que c'est brillamment fait, parce que Craig Mazin et Neil Druckmann disaient, justement, que l'idée, c'était de ne pas adapter toutes les scènes de gameplay. Et qu'il n'y en avait que très peu qui étaient intéressantes, et ils avaient totalement raison. Et là, en fait, la date est bien. Vraiment, je me suis dit, quand j'ai commencé à voir la scène, je me suis dit, aïe, aïe, comment ça va se passer ? Et c'est vraiment bien fait. Je développerai ça dans la partie spoiler, mais il y a eu des changements, des idées vraiment intelligentes qui ont été faits. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est qu'il y a toujours un traitement désinfecté qui me dérange un petit peu. Mais en même temps, bon, ben là, maintenant, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est pour cette série, ils ont fait ce choix-là, entre le fait qu'ils peuvent communiquer vraiment comme des champignons et tout. Bon, ben, voilà, on fait ce choix-là, et vous allez voir que ça continue dans cet épisode-là. Voilà, et donc, on a également la scène finale qui, pour moi, était une scène extrêmement redoutée. Après la déception de l'épisode 4 avec une scène ultra importante qui, pour moi, a été un petit peu massacrée, j'avais vraiment très peur. Et finalement, la scène finale m'a vraiment satisfaite, satisfait, satisfait, oui, satisfait, je suis encore un homme, à preuve du contraire. Et donc, voilà, donc du coup, un épisode que vous l'aurez vu où je suis content. Alors, ça remonte, ça remonte, ça revient vraiment dans la moyenne de tout ce qu'on a vu jusqu'au début, donc, petit masterclass. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus sur la partie non-spoiler, je pense que j'ai fait le tour, on va passer directement, du coup, à la partie spoiler. Donc, dès le début de l'épisode, eh ben, on a une nouveauté, un passage inédit, puisqu'on découvre un petit peu le passé de Sam et Henry. Alors, on ne découvre pas 10 ans, on découvre peut-être une semaine depuis qu'ils sont recherchés par les pillards. Et en fait, c'est plusieurs jours jusqu'à l'arrivée de Joel et Ellie dans la ville de Pittsburgh. Et donc, du coup, là, c'est là qu'on va découvrir vraiment leur relation, à quel point ils sont fusionnels, ils sont proches, à quel point Sam est vraiment protecteur de son petit frère. Et j'ai adoré. Je trouve que leur relation est parfaitement retranscrite. Le fait que Sam soit sourd, parce qu'il faut savoir que Kaywon Woodward, donc l'acteur, est véritablement sourd et tout, eh ben, ça rajoute un petit côté suspense. Parce que des fois, on se met à la place du petit garçon qui n'entend rien. Donc, il n'entend pas le danger, etc. Sam et Henry doivent parler avec le langage des signes. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est génial. C'est un changement qui est vraiment bien fait. Et surtout que même, ils ont pensé à tout pour pouvoir interagir avec Ellie, Joel, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. Cela nous permet également de nous plonger dans le chaos de cette ville. On voit que la vie qui est contrôlée par les raiders est dans le chaos le plus total, qui a une insécurité totale. Et que des fois, même les personnes qui n'ont rien demandé sont tuées, etc. Et ça prouve vraiment que c'est le message de The Last of Us que finalement, le plus grand danger, ça reste l'homme lui-même. Donc, j'ai beaucoup aimé l'introduction. On voit que Caitlyn et les raiders sont vraiment prêts à tout, comme je disais, pour retrouver Sam et Henry, quitte à tout simplement menacer les alliés des deux frères, qui n'hésitent pas même à dire à son homme de main, tuer les tous, jusqu'à ce qu'il y en a un. Et en fait, là, il y en a un qui va craquer, qui va balancer où il se trouve. Mais on voit qu'il y a zéro, zéro pitié, zéro empathie, zéro compassion du côté des Pia. Et voilà, comme je sais de le répéter, les infectés, c'est secondaire. La plus grande menace, c'est l'homme lui-même. Toujours dans l'introduction, on voit Sam et Henry qui se font aider par un homme. Et je trouve que c'est très touchant de voir comment les deux frères sont proches. Encore une fois, on le voit et l'homme explique même à Henry que Sam est effrayé. Mais s'il est effrayé, ce n'est pas par la situation, c'est parce que Sam ressent que Henry est effrayé. Et donc, il doit être plus courageux pour rassurer son petit frère. Et donc, du coup, tu vois Henry qui va tout de suite vers Sam pour justement lui dire, écoute, t'inquiète, on risque rien, etc. Je trouve vraiment l'introduction, j'ai beaucoup aimé cette relation, etc. Et surtout, c'est bien dosé. C'est-à-dire qu'on a un petit flashback pour comprendre un petit peu le concept, qui sont leurs relations et tout. Mais ça dure quoi, 10-15 minutes ? C'est une petite introduction. Et après, hop, on revient au moment où la rencontre de Sam, Joël, Henry et Ellie. Et je trouve que c'est brillamment amené. Et justement, concernant la rencontre entre Sam, Henry, Joël et Ellie, ce n'est donc pas la même que dans le jeu. Et là, pour le coup, je dois avouer que c'est un peu moins marquant. J'aurais aimé une scène un petit peu comme dans le jeu. Là, la rencontre est pas mal, mais j'aurais préféré comme dans le jeu, clairement. Mais tout de suite, on assiste à un moment de calme. Et on voit que les 4 amis commencent à partager un repas. Et dès le lendemain, ils planifient leur évasion de la ville. Et leur relation se met en place comme dans le jeu. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et même si ce n'est pas identique, on reste dans un cheminement très proche avec une relation qui s'installe assez rapidement, une relation de confiance. Et donc, du coup, on commence à découvrir leur fuite de la ville de Pittsburgh avec un cheminement qui est très proche, avec des lieux et des décors qui sont familiers. Et l'idée de passer justement par les tunnels sous la ville. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la partie de l'école sous terre. Et il y a moins de... Donc là encore, tu vois, il n'y a pas la menace de tous les infectés et tout. Et j'aurais aimé quand même qu'il y ait une scène un petit peu au moins... Voilà, et ça je regrette. C'est vrai que quand je disais qu'il y a un traitement des infectés qui est un peu moins présent que dans le jeu. Là, quand il passe par les tunnels et qu'il aurait dans cette école, j'aurais aimé quand même qu'on ait une séquence des infectés que l'on n'a pas malheureusement. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais on a quand même quelques petites références qui sont sympas. Toujours la présence des girafes. Et dans l'école, Ellie et Sam lisent une BD, Savage Starlight, qui est une BD qu'on doit trouver dans le jeu. Donc j'ai trouvé la référence fantastique. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. On retrouve donc toujours cette belle complicité entre Sam et Ellie avec Henri qui dit son fameux dialogue à Joël. Cela fait longtemps que je n'avais pas vu Sam sourire ainsi, etc. Mais même en un seul épisode, la série arrive vraiment à nous plonger dans la relation et nous montrer l'amitié qui commence à naître entre les quatre amis. Et c'est vraiment bien foutu. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est très fort dans cette série de Last of Us. C'est qu'en fait, en un seul épisode, ils arrivent à te toucher. En un seul épisode, ils arrivent à te faire chialer pour l'histoire de Bill et Franck. Là, en un seul épisode, ils arrivent à te faire attacher à Sam et Henri et à la complicité de Sam et Ellie. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Comme dans l'épisode 4, on a également une partie du point de vue des pillards. Et en fait, on nous montre que malgré tout, même si c'est des pourritures et qui n'ont pas beaucoup de pitié, etc., ça reste des humains. Et que Kathleen, elle aussi, a beaucoup perdu, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle vit avec ses démons et qu'elle a vraiment ses raisons de vouloir traquer et tuer Sam et Henri. Et donc, du coup, on sent la patte Naughty Dog et l'effet The Last of Us Partie 2 qui nous montre les deux points de vue que, dans ce monde dévasté, on se rattache à tout ce que l'on a et tout ce que l'on a finalement, eh bien, ça va légitimer un peu la violence du jeu. Mais ça m'a vraiment fait penser, là, aux côtés The Last of Us Partie 2 où il y a deux points de vue qui se mettent. Et j'ai trouvé une bonne idée. Même si, là, on ne va pas se mentir, on n'arrive pas à s'attacher quand même aux Raiders et que ça reste des beaux enfoirés quand même. On ne va quand même pas se mentir. On arrive à la fameuse scène du sniper qui se déroule cette fois de nuit, contrairement au jeu. Et pour moi, cela rajoute vraiment une bonne tension et je trouve qu'elle est parfaitement réalisée. Je trouve que ça fait... Alors, j'ai préféré la ville de Bill dans la série. Je l'ai dit, clairement. J'ai beaucoup aimé dans le jeu, mais pour moi, ça m'a plus touché. Et là, je pense que c'est le deuxième moment de la série où j'ai peut-être préféré une séquence de la série que dans le jeu. Et ça fait partie de cette scène de sniper. Le fait que ce soit de nuit, etc., ça rajoute vraiment en intensité et tout. Les pillards qui attaquent à ce moment-là, ça va vraiment te mettre en PLS. Et surtout, le fait qu'ils ont parfaitement réussi à retranscrire la séquence de gameplay. Et ça, quand même, c'est bien foutu. Et donc, après, on a l'arrivée des Raiders qui est intense et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Là, vraiment, en fait, comme en plus, il y a plusieurs changements dans la série, c'est ça qui était génial. En tant que joueur, je me suis dit, ok, ils sont capables de faire mourir Sam maintenant, en fait. Henry maintenant. Donc, en fait, j'étais là vraiment dans l'épisode en mode, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et il se passe un truc que je n'avais pas vu venir. Eh bien, l'arrivée du colosse et l'arrivée de la vague. Alors, ça m'a un petit peu dérangé, ce côté Horde, mais un petit peu moins parce que là, dans la série, enfin dans le jeu, à ce moment-là, déjà, on a une espèce de petite vague Horde d'infectés. Et là, par contre, j'ai trouvé la scène très stylée. Très stylée avec vraiment le sol qui s'effondre, le colosse qui arrive. Et là, j'ai trouvé la scène vraiment très classe. Surtout que c'est de nuit, il y a le feu, les effets de lumière et tout. Très, très classe. Là, on sent comme on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. J'étais vraiment dans la série en mode, putain, je prends mon pied. Je prends mon pied, je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai vraiment passé un très bon moment sur cette scène. Après, je... Voilà. J'ai encore un petit peu de mal avec le côté Horde. Mais, voilà. Après, je ne dois pas vous mentir, j'ai vu l'épisode en avant-première. Et c'était un épisode où le... Et c'était prêt, c'était annoncé en début d'épisode que les VFX, donc les effets spéciaux, n'étaient pas terminés. Je crois que c'est un épisode, si je ne dis pas de bêtises, qui datait du 11 novembre. Et donc, du coup, je dois admettre que j'ai trouvé le colosse, le mouvement du colosse un peu... Un peu kitsch. Un peu... Un peu... On voyait que c'était fait par ordinateur, par exemple. Et en fait, du coup, je ne sais pas du tout s'ils ont foiré ça ou si... C'est parce que moi, je n'avais pas l'épisode en version finale. Donc ça, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais de mémoire, j'avais vraiment l'impression que le colosse avait moins de gueule que ce qu'on voit dans le trailer. Donc là, je mets quelques petites réserves. C'était également l'occasion de découvrir la nouvelle variante de Claqueur qui est bien plus menaçante et bien plus rapide que les précédents. Et elle est très dérangeante. Ça fait un petit peu exorciste. Genre, il se balade bizarrement et tout. C'est le fameux... La nouvelle variante de Claqueur que Craig Mazin a inclus dans la série. J'ai beaucoup aimé. Même si finalement, ça reste un détail, on la voit 5 minutes et je pense que, bah... Voilà, ceux qui ne connaissent pas The Last of Us sur le bout des doigts ne verront pas que c'est une nouvelle variante de Claqueur. Mais là, j'ai bien aimé. C'est très dérangeant, très menaçant, très dérangeant. Surtout la séquence où elle est dans la voiture avec Ellie. Mais j'ai bien apprécié ce petit moment. En tout cas, je dois avouer que je n'étais pas très bien à ce moment-là parce qu'en plus, vraiment, le Claqueur a vraiment, comme Craig Mazin l'avait annoncé, un côté très humanisé, en fait, avec ses vêtements et tout. On dirait vraiment une petite fille. Et voilà, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais j'ai beaucoup apprécié malgré tout. Et du coup, après, c'est la fin. C'est la fin de l'épisode et on arrive à la scène finale. Et c'est le motel où Sam, Henry, Joël et Ellie se réfugient. Et là, changement, petit changement. C'est-à-dire qu'on a vraiment Sam et Ellie dans la chambre en train de discuter ensemble. Henry et Joël qui sont en train de préparer la bouffe, de discuter, etc. Et donc, on a cette scène où Sam demande à Ellie s'il y a la peur de quelque chose. Et comme dans le jeu, Ellie qui ne prend jamais rien au sérieux, qui se dit « j'ai peur des scorpions, machin ». Et tu vois que Sam est un peu saoulé. « Non mais meuf, pour de vrai, t'as peur de quoi ? » Et là, t'as Ellie qui commence à se livrer. Et comme Sam est sourd, ils ont un petit carnet magique où ils écrivent et peuvent effacer. Et justement, en fait, contrairement au jeu, là, il y a Sam qui va montrer sa morsure à Ellie. Et il y a une scène ultra touchante qui, moi, m'a mis un peu les frissons. C'est Ellie qui est persuadée d'être le vaccin, en fait, et qui va se couper la main en disant « mon sang est le remède ». Et en fait, on ne sait pas si Ellie se voit la face ou si elle y croit un petit peu. Et qu'elle veut simplement, en fait, rassurer Sam. Et elle va mélanger son sang à celui de Sam. Et malheureusement, ça ne va pas servir. Et le lendemain, en fait, Ellie se réveille et Sam l'attaque. Et on a une fin d'épisode qui est exactement comme dans le jeu. Et j'avais beau savoir ce qu'il allait se passer, j'avais beau connaître, ça m'a terminé. Ça m'a terminé parce que le jeu d'acteur de Lamar Johnson est exceptionnel. Son regard, son masterclass. Moi, je télécommande l'épisode en mode « le coup part, ça s'arrête » et t'es là en mode « j'ai beau avoir fait dix fois le premier jeu, je la connais par cœur ce Sam qui est traumatisant dans le jeu aussi, et surtout qu'on ne la voit pas venir parce que ça va tellement vite entre le fait que Sam tue son petit frère, que Henri tue son petit frère et tout, et qu'après, ça va tellement vite dans le jeu. Là, ça va un peu moins vite dans la série, mais quand même, je pense que pour le grand public, j'ai très hâte de voir le débat avec Linou. Je pense qu'elle va être en PLS. Mais voilà, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est parfaitement fait. Et la fin qui te crucifie sur place avec l'enterrement, que ça, on ne voit pas dans le jeu. L'enterrement et Ellie, qui est marquée, qui est très marquée et qui laisse la pancarte magique avec le mot « désolé ». Et Joël, qui là aussi, tu vois qu'il est marqué, j'ai adoré. En fait, ils ont encore plus humanisé les personnages que dans le jeu. Ils leur ont vraiment donné un côté plus humain que j'ai adoré. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que termine l'épisode. Et je trouve que c'est une pépite. Et j'ai adoré cet épisode 5 qui, je vous le dis, je le mets au même pied d'égalité que le 1, 2, 5. Le 3, un peu au-dessus. Le 4, un peu en-dessous. Et donc, voilà, j'ai hâte de connaître votre avis, les amis. Vous pouvez me dire ça directement dans l'espace commentaire. Mais attention, si vous voulez spoiler, gros spoil, on saute des lignes pour ne pas spoiler les autres personnes. Et puis, voilà, sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain pour le débat avec Linu qui ne connaît pas l'univers, qui n'a jamais joué au jeu, mais également les amis de chez PlayStation Inside et les autres membres de Naughty Dog Mag. Sur cela, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada